Merveilleux culte ce matin, dis-lui je te salue au nom de Jésus, merci chorale, dis-lui je te salue au nom de Jésus, Merveilleux culte ce matin, deviens riche ce matin, au nom de Jésus nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Hallelujah somebody, Hallelujah somebody, gloire au Seigneur Jésus Christ. Amen, Amen, nous sommes heureux ce matin d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité que nous avons d'écouter la parole du Seigneur ensemble ce matin. Le culte de ce matin touche le même thème du dimanche précédent, il est un thème hyper important, parce que nous avons, comme nous l'avons fait remarquer le dimanche précédent, pour plusieurs d'entre nous ici, nous perdons nos vies parce que nous recherchons les richesses. Et le diable nous fait croire des fois que c'est lui qui a la richesse que vous cherchez. Des fois vous vous dites que le diable ou bien un occultiste peut vous faire savoir qu'il a des tours qui peuvent vous donner la richesse. Mais nous avons appris le dimanche passé, que pour nous les enfants de Dieu, devenir riche n'est pas une quête. Mais c'est juste retrouver notre identité. Car Dieu a créé, comment t'appelles-tu encore? J'ai oublié. Amen. Riche depuis sa création. Amen. Alléluia Sambade. Amen. Puisse Dieu te rendre riche pendant le culte de ce matin. Amen. Oh ton Amen m'inquiète, on dirait qu'on te poursuit par les sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. Voici sept étapes pour devenir riche avec Dieu. Voici sept étapes pour devenir riche avec Dieu. Alléluia Sambade. Amen. Vous devez suivre le message précédent pour pouvoir avoir quelques informations. Mais pour ce matin, vu tout ce que nous avons à nous dire, laissez-moi directement plonger dans le vif du sujet. Sept étapes pour devenir riche avec Dieu. Alléluia. Amen. La richesse, on l'acquiet au fur et à mesure. Et ici, ce sont les étapes qu'il faut passer au fur et à mesure pour atteindre une richesse que l'on ne bouge pas, que l'on ne touche pas. Premièrement, demandez à Dieu une activité pour laquelle vous aurez un véritable fardeau. Demandez à Dieu une activité pour laquelle vous aurez un véritable fardeau. Le texte de deux chroniques, chapitre 1, verset 10 et 12, nous dit ceci. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Au verset 12, il est écrit. La sagesse et de la sagesse et de l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai, dit le Seigneur, en outre de la sagesse et de l'intelligence, des richesses, des biens et de la gloire. Comme on n'a jamais eu aucun roi avant toi et comme on n'aura aucun après toi. Vous êtes dans la bonne adresse ce matin pour devenir riche. Dites Amen. Mais en analysant ce texte, vous allez voir que Salomon demande à Dieu de l'aider à faire quoi? À gouverner le peuple. La tâche de Salomon, l'activité de Salomon, Il avait un souci de bien faire. Celui qui demande, il avait un souci de bien faire. Et celui qui demande à Dieu de l'aider à bien faire, c'est quelqu'un qui porte dans son cœur le fardeau pour la chose qu'il veut faire. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un qui ne porte pas. En l'exemple ici de Salomon qui est comme un président. Salomon, je ne suis pas un président. Un président qui ne porte pas le fardeau du pays. Je ne suis pas un président. Je ne suis pas un président. Il ne va pas se mettre à prier Dieu pour lui dire, aide-moi à diriger le pays. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, cette prière qui demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour diriger le pays, prouvez que Salomon avait quoi? Le fardeau. Maintenant, dites avec moi maintenant. Dieu n'exauce pas la demande. Dieu exauce le fardeau. Si tout ce que l'on demandait à Dieu, Dieu nous l'accordait, certaines personnes n'ayant pas encore le cœur, par exemple, de diriger, pouvaient demander à Dieu, donne-moi de devenir président et détruit le pays. Quelqu'un peut demander à Dieu, donne-moi une voiture et la voiture détruit son cœur. Quelqu'un peut demander à Dieu, donne-moi un beau visage et ce beau visage devient un élément de séduction pour tomber dans le péché. Une chose que tu demandes à Dieu passe par l'examen de conscience. Dieu prend le temps d'analyser selon l'équilibre de l'exaucement pour voir si la demande équivaut au fardeau. Si ta demande n'a pas un fardeau au préalable dans ton cœur, ta demande reste sans exaucement. Dire qu'il est écrit ne contraint pas Dieu de faire. Car l'homme peut se choisir les textes qui l'arrangent en oubliant les textes qui le désavantagent. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit croyez. Ce qui sous-entend que ce n'est pas la demande que Dieu entend, mais c'est la croyance ou la foi en ce que tu demandes que Dieu entend. Quelqu'un dit avec moi un amour. Alors, la première chose qui donne la richesse, c'est de trouver une activité pour laquelle tu as un fardeau. Avoir un fardeau, c'est avoir un souci pour cette chose que tu fais. Tout le monde, par exemple, peut aller vendre ou encore peut devenir pasteur. Ou encore peut devenir vendeur de voiture. Mais regardez, vous avez un vendeur de voiture qui dit je vends une voiture. Mais le but de cette vente, c'est quoi? Il cherche de l'argent pour pouvoir, par exemple, marier une femme. Cette voiture qu'il a vendue, peut-elle le rendre riche, oui ou non? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'il vend la voiture pour répondre à un besoin. Maintenant, regardez une autre personne. Dites avec moi une autre personne. Encore une fois, dis à votre voisin à côté de vous, dites une autre personne. Regardez le voisin qui est derrière, dites une autre personne. Alléluia. Alléluia. Donne avec moi un amène bien. Amen. Une autre personne vend une voiture. En disant ceci. Je voudrais devenir un concessionnaire. Je vais vendre cette voiture. Et avec ça, je vais acheter une autre voiture avec une autre petite voiture. C'est le projet qui anime la personne qui prouve qu'il a un fardeau. Dieu va l'enrichir, lui. Parce que c'est lié à un fardeau. La Bible ne dit pas à tes prières répondront le succès. La Bible dit à tes résolutions. La résolution est une décision qui vient d'une forte et longue pensée. Une déduction d'une réflexion mûrie. Le résultat d'une réflexion enrichie. C'est à cela que Dieu dit à tes résolutions répondront le succès. Quelqu'un dit je veux acheter la peinture pour commencer à mettre la peinture. Cette personne deviendra-t-elle riche ? Non. Elle achète la peinture pour mettre la peinture et survivra. Toute activité n'a pas pour résultat futur sur l'enrichissement. Si votre activité vient pour exaucer un besoin de survie, votre activité vous rendra encore plus malheureux. Imagine le peintre. Il achète la peinture, il met la peinture pour pouvoir trouver les moyens de tous les jours. Quelqu'un dit avec moi moyens de tous les jours. Dis à ton voisin tes moyens de tous les jours. Les moyens de tous les jours sont-ils égaux chaque jour ? Non. Tout. Quiconque travaille pour les moyens de tous les jours se verra être surpris chaque jour par une réduction de ce qu'il a car ça ne répond pas aux besoins de demain. dans la peinture que tu mets chaque fois que tu as un petit marché t'aide à vivre toi. Mais quand tu aimes Juliette cette peinture exige l'accroissement de production pour gérer Juliette. Le problème de l'amour avec Juliette c'est que cela fait venir Paul Junior. Et si Dieu est avec toi à l'excès Paul Junior vient avec Pauline des jumeaux. Tu te retrouves face à une situation si la grâce est surabondante et débordante et exagérée avec l'incapacité de faire l'échographie mais la surprise des triplés. En ce moment-là tu t'arrêtes tu t'assoies à la salle d'accueil et tu commences à dire d'une bénédiction tu commences à dire ah Seigneur qu'est-ce que tu m'as fait là? une bénédiction la simple raison est que tu es quelqu'un qui a bâti ta vie sur un fondement de tous les jours. Ce n'est pas l'argent l'argent ne va pas chez n'importe qui. La richesse ne vient pas dans n'importe quelle maison. dites avec moi ne l'oubliez jamais qu'en matière de richesse Dieu a dit que c'est à moi l'or et l'argent. C'est une façon de dire qu'en matière de richesse Dieu sera sûr de partager avec une personne qui peut la gérer. Donne avec moi un amène bien. Alléluia. Quand aujourd'hui on parle de la richesse des hommes de ce monde l'internet peut nous mentir. Vous savez qu'il y a le moyen aujourd'hui comme la plupart d'entre vous qui n'aviez pas nécessairement le visage que vous avez dans vos photos de pouvoir mettre des filtres pour vous rendre de plus en plus joli et décevoir le jeune homme qui avait cru que l'éternel avait visité par votre beauté masqué par un filtre pari ou filtre ou stone qui vous avait rendu beaucoup plus sombre ou beaucoup plus clair avec des yeux ayant des cils pétillantes quand vous clapotez comme ça ça fait un son dans l'émotion de la personne au point qu'il se dit que si Dieu a créé un être humain celle-ci devait être la création parfaite après que Dieu ait échoué Adam. L'internet peut donc mentir les images peuvent créer autour de vous une richesse que vous n'avez pas c'est pourquoi quand on parle de la richesse de Salomon Dieu est resté dire que personne après lui aura ça autant de Salomon on ne prêtait pas l'argent en banque Alléluia 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 Celui qui a acheté le réseau social appelé Twitter Comment s'appelle-t-il encore? Elon Musk très bien Elon Musk a acheté Twitter même pas avec son argent il a dû prendre des actifs avec des partenaires boursiers de la banque pour acheter ça nous à Kinshasa on a appris qu'il a acheté à cause des réseaux sociaux dites avec moi à Pasteur vous voulez aller où? il y a une femme la reine de Seba dans la Bible qui était venue auprès de Salomon parce qu'elle avait quoi? entendu dire ou parler sur la richesse de dans un temps où il n'y a pas de connexion internet dans un temps où il n'y a pas de télégramme dans un temps où on n'envoie pas le facteur avec un vélo il faut quel type de richesse pour que quelqu'un qui est à Kinshasa ou bien à Paris sache que tu es vraiment riche pour que l'on entende parler de la richesse de Salomon il fallait que les hommes qui étaient proches de lui s'enrichissent au point d'enrichir les autres qui étaient proches d'eux et ceux qui étaient proches d'eux s'enrichissaient au point d'enrichir ceux qui étaient proches d'eux et ceux qui étaient proches d'eux s'enrichissaient pour enrichir ceux qui étaient proches d'eux jusqu'à ce que ça atteigne Shema comment Dieu peut donner une telle richesse juste parce que la personne avait le souci le fardeau de son activité tes beignets peuvent t'enrichir si tu as un fardeau lié à cette activité la Bible dit toute activité procure de l'abondance tout travail procure de l'abondance pourquoi ? pas parce que le travail peut te donner l'abondance mais parce que si tu sais travailler avec un fardeau ce travail te donnera l'abondance qui a compris cela ne fais pas une cabine téléphonique sans un fardeau de quelque chose le fardeau c'est l'image que tu vois dans ton activité que personne ne voit tu vois déjà que tu es à Paris France en train de faire ça c'est ce fardeau qui est l'image que toi tu vois mais que personne ne voit un jour quelqu'un était venu et il m'a vu prêcher il dit mais quand on vous voyait sur le net là on était je pense à Kimpe il dit mais quand on vous voit sur le net parler on se dit que vous êtes je ne sais pas où d'autres pensent que nous ne sommes pas au Congo surtout depuis qu'on est ici ils disent ça c'est Kichasa pourquoi pensent-ils cela nous ne sommes pas en train de prêcher ici même si vous nous voyez ici dis-moi pasteur je te vois moi je te réponds maintenant frère je ne suis pas ici ça veut dire je ne te prêche pas en réalité selon ce que tu es je parle avec une attitude qui correspond à ce que tu deviendras ma manière de faire n'est pas fonction de ma réalité j'ai une image de ce que nous deviendrons c'est ça le fardeau le modérateur qui monte ici qui a le fardeau modérera en sachant que je modère même aux Etats-Unis à cause des réseaux sociaux tout le résultat du travail de celui qui a le fardeau ne peut pas se comparer à celui qui n'en a pas tu as du mal à te réveiller le matin pour venir au culte des ouvriers ou bien ou bien aller faire la marche ou bien faire quelque chose aller au travail pas parce que tu veux dormir c'est parce que tu n'as pas le fardeau on a établi Salomon roi il quitte de là au lieu de commencer à travailler il s'enferme en prière il faut être fou en allant s'enfermer je vous l'ai déjà dit Salomon va aller tuer mille holocaustes mille holocaustes ce qui veut dire qu'il fragilise l'économie nationale en perdant mille holocaustes plus que le nombre d'un troupeau d'un humain il a fragilisé l'économie du pays mais pourquoi il fait ça il cherche que Dieu lui donne la sagesse pour ce travail c'est ça avoir un fardeau on ne peut pas demander à quelqu'un est-ce que vous pouvez donner même un peu plus d'offrandes lorsque la personne a le fardeau de son église je parle à quelqu'un c'est le fardeau que Dieu bénit il y a des gens ici qui donnent 50 francs d'offrandes mais en donnant 5 millions ils donnent ce qu'il a en disant à Dieu je sais que le jour viendra au Seigneur tout ce que je vois ici là moi-même je vais faire ça c'est ça que Dieu bénit et il te permet de devenir riche est-ce que quelqu'un a compris nous acclamons le Seigneur que veux-tu devenir dans la vie économiste tu en as le fardeau non laisse tomber tu vas faire un travail qui va te donner beaucoup de frustration et tu deviendras pauvre d'accord cherchez un travail pour lequel tu as un fardeau je lève ma main et je bénis toute personne ici qui fait une activité avec le fardeau de quelque chose de plus tard quelqu'un qui fait une activité en voyant des bâtiments qu'il va faire qui fait une activité en voyant des employés qu'il va employer qui fait une activité et il se voit dans les avions pour réaliser cette activité au nom de Jésus acclame le Seigneur deuxièmement septième on a dit sept étapes pour devenir riche deuxième étape pour devenir riche avec Dieu recommander à Dieu le sort de vos projets dans un programme de prière pour atteindre la réussite alléluia recommander à Dieu le sort de vos projets dans un programme de prière la Bible dit dans le proverbe 16,3 recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussiront recommande à l'éternel quoi ça et tes projets feront quoi réussiront la Bible ne dit pas recommande à l'éternel tes projets oui ou non vous le voyez recommande à l'éternel tes oeuvres c'est pourquoi vous voyez dans le point nous avons dit recommande à l'éternel recommande à l'éternel le sort de vos projets et non pas vos projets je vais expliquer ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire à Dieu Seigneur j'ai commencé le business des assiettes bénis les assiettes tu peux le dire mais ça ça ne rend pas riche la preuve qui ici n'a pas fait ça ça fait 4 ans tu es en train de dire à Dieu je recommande mes affaires ici ma menuiserie ma charpenterie mon magasin tu as déjà remarqué tu es toujours au même chiffre d'affaires et des fois même tu as perdu tout parce que Dieu ne regarde pas comme ça Dieu il faut lui recommander les oeuvres pour que les projets réussissent Alléluia voilà mon projet vendre la bouteille dites avec moi le projet du pasteur est de vendre la bouteille je vends la bouteille dites avec moi pasteur faites encore maintenant je fais une autre chose Alléluia Dieu est puissant cette eau est merveilleuse j'ai bu ça deux fois ça m'a soigné totalement ce n'est qu'à 5 dollars qu'est-ce qui va arriver ? les gens vont venir prendre donc Dieu ne bénit pas la vente il bénit l'activité qui mène à la vente car Dieu ne convainc pas les gens parce que toi tu vends du pain combien de gens vendent du pain pour Dieu Dieu va utiliser le procédé qui attire oui papa je vais aussi t'ajouter ça dans la Bible la Bible dit que nul ne vient à moi sans que je ne l'attire donc Dieu envoie Jésus mais ça ne peut pas suffire il faut que Dieu aille encore trouver des stratégies pour attirer les gens vers Jésus dites avec moi Jésus ça suffit dites avec moi ça suffit mais pour arriver à Jésus Jésus dit ceci je suis le produit de l'humanité mais il faut que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur mais pourquoi nous envoies-tu le Saint-Esprit si tu sais que c'est déjà bon car je suis le don de Dieu mais celui qui peut vous emmener à le croire c'est le Saint-Esprit car il vous convaincra de péché de justice et de jugement est-ce que tu es là ? est-ce que tu es là ? es-tu là ? Alléluia donc tout le monde qui fait ton travail fait ton travail et il brille tous les jours en disant ceci Seigneur bénis la vente de l'eau tout le monde fait ça mais ils échouent maintenant toi tu dis je fais comment ? Seigneur je prie que tu bénisses mes mots d'une saveur de sel afin que quand je lève ma voix et que je dise l'eau de vie est ici que tu touches les clients tu as vu là où tu es ? tu as vu là où tu es ? ce n'est pas le produit qui achète le produit non c'est le client qui achète un produit plusieurs d'entre nous même pour vous qui êtes appelé au ministère ça ne suffit pas ça ne suffit pas Alléluia parce que pour que Julien Moukendi vienne s'asseoir d'écouter prêcher ce n'est pas mais il faut que le Saint-Esprit touche Julien Moukendi quand tu prêcheras pour qu'il se dise voilà mon pasteur il y a des gens qui prêchent très bien plus que toi mais qui échouent aussi plus que toi parce qu'ils pensent que le produit c'est une fin non c'est pourquoi je veux dire je rappelle à tous ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur l'intelligence fais le lien tu vois non tu veux devenir riche n'est-ce pas mais quand tu manques l'intelligence pour convaincre les gens d'acheter tes produits ils font comment Alléluia donne avec moi un amène bien donne avec moi un amène bien il y a un taximan qui garait toujours qui disait le Seigneur va conduire les clients dans mon taxi j'ai pas besoin de parler ne faites pas des particularités d'un une généralité pour tous donne avec moi un amène donne avec moi un amène vous mourrez pauvres si vous faites comme ça avec des grands projets que Dieu n'a jamais bénis car Dieu bénit les oeuvres qui te permettent de réussir le prochain quelles sont les oeuvres que je dois faire pour que mon projet arrive en existence that is the way to think c'est ça la manière de réfléchir quelqu'un est là Amen Seigneur bénis mon travail de banquier mais tu es déjà banquier tu veux que Dieu te donne quoi en tant que banquier tu seras toujours derrière un guichet tu seras toujours je ne sais pas en train de faire signer les ouvertures de compte on t'a engagé pour ça non Seigneur bénis mon travail de banquier permet que chaque client quand il parle avec moi qu'il soit satisfait qu'il emmène mon témoignage auprès des rois fais en sorte que je sois distingué même dans la salle la plus secrète de la banque tu prie pour les oeuvres qui bénissent ton projet je parle à quelqu'un tu verras quelqu'un tu l'as servi de l'argent un truc tout à fait banal il dit merci beaucoup monsieur vous êtes très professionnel en tout cas très professionnel comment vous appelez ? Jules ok Jules et là pendant qu'il sort il connaissait le DG le DG sort ah mais comment Germain ça va dit ça va enfant mais j'étais avec un gars là Jules mais il est très professionnel tu vois ce sont des gars comme ça qu'il faut avoir dans les banquiers parce que les banquiers sont des aventuriers mon gars bon dis-moi comment ça se passe à la maison il a posé la semence de la réussite de ton projet il finit avec monsieur Germain le directeur général monsieur Germain revient mais c'est Germain à Yenge Panayo Jules est où ? Jules Azawad Jules c'est qui ? parce que lui il ne descend jamais là c'est moi monsieur tu es tout tremblant comme une feuille morte en te disant certainement on va me virer tellement les sorciers de ta famille te font croire cela il te dit tu montes dans mon bureau tu as fait quelle formation ? comme la plupart d'entre nous on a des postes qui ne correspondent pas souvent à notre formation mais toi tu es un licencié tu fais quoi là-bas ? tu as fait quoi ? non j'ai fait finance licence en finance ah bon ? ok vois-moi demain Alléluia et tu rentres à la maison tu dis Seigneur merci tu as béni mon projet qui a compris ? tu veux exposer un plan tu vas parler au comité d'organisation quelqu'un me suit ? le comité d'organisation de l'entreprise et puis tu viens tu parles tu dis voilà nous allons construire ceci tu n'es pas le seul à présenter un plan donc prie pour tes mots pour que ça touche le coeur du décideur vous avez compris non ? vous avez compris ? Alléluia Seigneur bénis mon travail de peinture Alléluia fais en sorte que celui qui voit ma peinture apprécie la précision là quand tu finis de peindre tu avais mis la peinture ça tombe souvent par terre tu essuies tu essuies Alléluia il arrive le monsieur il regarde il dit c'est très bien peint il avait fait ça dehors non il avait fait ça ici il est propre il est précis c'est qui ça ? qui a compris ? mais il y a des sorciers peintres quand ils mettent la peinture ils en jettent partout et c'est à toi de venir lui dire de venir essuyer si les sorciers de ta famille ne te poursuivent pas physiquement sache qu'ils sont déjà dans ta tête au point que ton raisonnement a des mabakus spirituels voilà tu as des trébuchements dans ton esprit qui te font croire qu'on peut apprécier la saleté est-ce que je parle à quelqu'un ? c'est ça qui rend les uns riches et d'autres restent pour on acclame le Seigneur et tu dis à ton voisin fais attention fais attention voisin fidèle fais attention alléluia troisième étape pour devenir riche brisez les barrières des richesses par la prière d'autorité brisez les barrières de richesse par la prière d'autorité vous devez le savoir vous devez le savoir que aucun occultiste bien éduqué ne peut prétendre trouver la richesse sans pour autant avoir un appui spirituel ou surnaturel le problème c'est que dans le domaine de l'esprit il faut des autorisations c'est-à-dire tout le monde n'arrive pas là par hasard le résultat physique est le résultat de quelque chose de surnaturel c'est-à-dire qu'il y a toujours un appui surnaturel il y a toujours un appui surnaturel pour que quelqu'un dépasse les autres accepter quelqu'un sur votre tête est une obligation surnaturelle qu'on vous impose pour qu'il arrive là il a cassé une barrière un jour je parlais avec le pasteur Marcelo je pense il me disait que pasteur tu vois même dans les réseaux sociaux les gens se disent mais comment tu fais pour avoir beaucoup de vues sur une vidéo il disait il y a des puissances qui nous bloquent qui font en sorte qu'on ne te regarde pas et là je pense ah oui les puissances de l'air les esprits méchants dans les lieux célestes les puissances qui gèrent les réseaux sociaux la communication l'internet alléluia s'embader et certains ne veulent pas comprendre que même sur les réseaux sociaux le succès et le fait que tu as compris qu'il fallait déplacer un esprit qui bloque ça donne avec moi un amen l'intelligence je reviens dans mon message l'intelligence n'est pas une clé qui t'oblige de devenir riche plusieurs personnes intelligentes comme ton prof d'économie a toujours l'impression de ressembler à celui qu'il était il y a 5 ans vous voyez de quoi je parle n'est-ce pas vous voyez de quoi je parle si tu es prof d'économie sois différent au nom de Jésus alors quand je parle de la richesse il y a deux textes extraordinaires lisons le premier texte Malachie 3.11 dit ceci pour vous je menacerai celui qui fait quoi qui dévore donc il existe dans le domaine spirituel quelqu'un qui est capable de faire quoi dévorer or on ne dévore que la chose que tu avais déjà et on te l'arrache en dévorant dévorer c'est aussi manger jusqu'à la fin à la cime de ton repas donc Dieu dit que dans le domaine spirituel il y a quelqu'un qui dévore revenez le texte pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira plus les fruits de la terre et non pas il ne vous détruira plus la terre on commence d'abord par dire quoi les fruits de la terre première action maintenant regardez la deuxième et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes les champs que vous avez ne vont pas rester sans donner du fruit maintenant regardez le deuxième texte pour ça préparez vos yeux et vos cœurs vous êtes prêts est-ce que quelqu'un veut qu'on lise le deuxième texte vous êtes vraiment sûr on peut le lire lisons lisons ça en haute voix un deux trois go reprenez un deux trois go donc il y a dans le domaine spirituel des gens qui avalent remettez le texte avalent les richesses des gens et Dieu dit quand je vais travailler je vais les emmener à faire quoi pour nous quelqu'un me suit donc vous ne pouvez pas devenir riche si vous méprisez l'aspect surnaturel quelqu'un va me dire mais pasteur est-ce que les Bill Gates là est-ce qu'ils font ça je vais t'expliquer une chose la première loi le premier principe de l'occultisme c'est le secret quelqu'un me suit c'est pourquoi vous lisez dans la Bible lorsque Jésus lorsque les apôtres l'apôtre Pierre rencontre Simon le magicien on a dit que Simon le magicien s'est répandu parce qu'il avait sorti les livres magiques qu'il gardait ce n'est que quand quelqu'un dévoile les secrets qu'il faisait c'est ça qui fait qu'il peut sortir d'une sorcellerie ou de l'occultisme 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 alléluia quelqu'un me suit attentif donc il y a dans le domaine de l'esprit des gens qui avalent nos richesses on n'est pas là pour dire que Bill Gates a fait ceci un tel a fait cela mais je tiens à vous dire que ces gens là ont aussi leur appui d'autres s'appuient sur Dieu d'autres s'appuient sur Satan j'entends quelqu'un dire Amen Prenons l'exemple de ceux dont on a entendu parler Alléluia Je suis allé en Afrique du Sud un jour j'habitais à Four Ways je ne sais pas ceux qui sont allés en Afrique du Sud connaissent Four Ways Four Ways est l'une des villes de Johannesburg les plus propres après 100 tonnes il y a 100 tonnes Four Ways s'arrêter quelque part quand vous entrez vous arrivez à un endroit là je crois que c'était Denferm je crois c'est ça Denferm là il y avait le collège Denferm aussi ça s'arrêtait là j'ai laissé maman Maria je suis revenu ici je suis reparti je crois j'ai fait trois tours à mon troisième tour on n'était plus à Four Ways on avait déménagé non à mon premier tour déjà on avait déménagé et un jour on va voir quelqu'un qui habite Four Ways dites avec moi adieu on arrive la route qui s'arrête qui continue avec la brousse on arrive on regarde on ne voit plus la brousse on ne voit plus le filet de Clearview donc quand il y a un endroit qui est réservé ils mettent une grille on ne voit plus tout ça on voit toute une cité et plus loin là-bas on voit un mall en construction je ne parle pas du premier des derniers mall que nous avons ici vous y êtes quand on parle de mall là-bas on parle de l'avenue là où tu habites aussi grand que l'avenue où tu habites le parking du mall Saint-Luc là jusqu'ici c'est le parking en dessous c'est le parking des fois en haut c'est le parking quand tu regardes ça avec un esprit tu peux te dire mais ils dépensent de l'espace seulement pour les voitures construits construits comme toute personne qui veut devenir riche une personne intelligente doit toujours trouver des modèles n'est-ce pas vous vous rappelez très bien je pose la question l'état a décidé de faire cet endroit papa tu es là on me dit ceci non c'est pas l'état c'est un homme qui a acheté ça donne moi la chaise j'ai eu des coups de vertige non sérieusement donne moi la chaise donne moi une chaise non ça il y a des il y a des fils qui passent donne moi cette chaise oui merci j'ai eu un coup de vertige j'ai senti que ça m'a donné de l'émotion alléluia donc une personne alléluia va décider d'acheter bandale ça m'a choqué moi même j'ai senti vraiment que ça m'a choqué le ventilateur est où ok alléluia vous y êtes je vous rappelle ce que je vous avais dit une fois arrangez mon plan s'il vous plaît arrangez mon plan mettez moi différemment je vous rappelle ce que je vous avais dit une fois quand vous êtes parmi les riches pauvres vous resterez pauvres ceux qui disent 100 dollars j'ai un 100 dollars ici je lui ai remis 100 dollars pour 100 dollars tu te tattes la cuisse hey alléluia quelqu'un me suit attentif quand tu es au milieu des gens comme ça dès que tu as 80 dollars tu vas dire quoi tu t'es rapproché mais tu t'es rapproché du salaire de personne d'aucun ouvrier de la maison des gens qui ont l'argent il y a des demeures où aucun ouvrier touche 100 dollars même le jardinier que tu vois quelqu'un me regarde avec beaucoup de tristesse parce que peut-être c'est ton salaire c'est pour ça on est ici pour que tu sortes de cette affaire tous ceux qui entendent cette prédication sortiront de là au nom de Jésus amen amen au delà des amen les étapes à suivre alléluia samba est-ce que quelqu'un me suit attentivement alléluia donc un seul homme a acheté tout cet endroit comment il a fait ça il l'a construit et comme il voulait qu'on construise son bâtiment il va construire des petits locaux des petits appartements de chambre salon il baisse le prix pour que tous ces menuisiers ces maçons habitent là pendant toute la période de la construction toi tu lui dis il faut prendre le transport avant pour y aller au chantier pour arriver au chantier non lui il l'a construit quand le chantier va finir il double le prix du loyer chaque maçon sait que ce n'est plus sa place il quitte et grâce à eux il a obtenu 50 appartements dit avec moi 50 appartements 50 appartements c'est beaucoup hein non sur un jeune garçon a reçu un héritage qu'il a travaillé il a construit 100 appartements c'est-à-dire que quand tu as l'habitude de donner 1000 dollars aux gens et que tu passes devant ces appartements tu sens comment il y a la myopie et l'hypermétropie je crois que c'est ça le contraire de la myopie oui c'est ça l'hypermétropie la myopie on te donne des vers qui agrandissent l'hypermétropie on te donne des vers parce que toi ça recule les choses pour que tu puisses le voir donc tu es obligé d'avoir une hypermétropie pour reculer pour analyser ta distance entre ce que tu appelles richesse et richesse et là tu dis je suis encore loin de la réalité dis à ton voisin maintenant elle est fière que tu fais là c'est pourquoi on acclame le Seigneur alléluia est-ce que vous comprenez cela c'est pourquoi il faut monter dans le surnaturel pour briser les barrières tu sais les barrières ce sont des choses qui te font croire que c'est inaccessible c'est-à-dire que quand tu penses bon attendez alléluia j'ai besoin d'une soeur qui est bien habillée là et un frère frère jeune homme vous êtes habillé en trois pièces le frère qui est derrière vous il est joliment habillé viens un peu fils tu es très beau on acclame le Seigneur une de nos soeurs ici hallelujah amen venez montez montez you are welcome more than welcome on acclame Dieu viens viens fils viens viens comment vous appelez-vous Brice 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 comment tu écris cela P un prize ok thank you merci papa comment vous vous appelez maman merveille merveille alléluia passeur fidèle je vous invite SCH et non notre on notre ター ce c'est oid Merci. Alléluia. On acclame Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Merveille dit, pour accomplir ses projets, elle peut avoir un million. Un million de dollars, tous ses projets vont s'accomplir. Un million de dollars, millions de dollars. Le frère dit, des millions. Il essaie de l'expliquer. Non, tu vois, un million, il faut qu'on a quand même neuf chiffres, tout ça. Il dit non, des millions. Alléluia. Question numéro deux. Question numéro deux. Avez-vous déjà touché mille dollars ? Pour toi-même. Papa, vérifie bien s'ils ont bien compris, c'est pour eux-mêmes. Tu peux revenir ? Alléluia. Parce que des fois, les banquiers touchent trois millions de dollars d'autrui. Et il dit, parce que moi je vois l'argent. Non, tu ne vois pas l'argent, tu l'aperçois. Alléluia. Le frère a dit, non. La soeur a dit, oui, une fois. Des millions. Pas millions. Mille. Non. Mille. Un million. Un million. Mille. Oui. Qui est plus proche de sa destinée ? Avez-vous compris c'est quoi ? Voilà. C'est-à-dire, on a affaire à un frère qui a des grands projets. Mais il y a des barrières qui n'ont pas encore brisées. Alléluia. Elle en a brisé un. Il y en a d'autres. Alors, ça veut dire quoi ? Quand tu touches un montant. Des fois, vous verrez que ça comme une forme de limite. Ça ne fait que revenir. Vous n'arrivez pas à dépasser ça. Les jeunes soeurs, je ne parle pas de mille dollars qu'un aventurier vous donne en route. Alléluia. Ça, ce n'est pas mille dollars. C'est mille kilomètres plus loin du ciel qu'on veut t'emmener. Donc, jeune homme, lorsque tu veux accéder à des millions, tu dois briser toutes les barrières jusqu'à ça. Vous sentirez à un moment, c'est comme si je n'arrive pas à dépasser tel montant. Va prier. Prend autorité sur ce nombre-là. Dis, je brise la barrière de mille. Je brise la barrière de dix mille. Dans le monde des hommes riches, ils comptent leur argent parce qu'ils doivent savoir s'ils ont atteint leur objectif. Au point qu'ils fêtent même lorsqu'ils ont atteint un million. Un dollar chez l'homme riche a plus de valeur que chez le pauvre. Quelqu'un me suit. C'est pourquoi vous, quand la sorcellerie vous attaque, vous dites que votre oncle est méchant parce qu'il ne vous donne pas l'argent, lui qui a quatre voitures. Il avait ça pour toi. Non, il a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent ne veut pas dire que c'était beaucoup pour toi. Répète avec moi. Pauvreté, sors de ma tête, sors de mon raisonnement. Merci, allez-y, je vais continuer. Alors, pour finir ce point, je vais finir là, je vais continuer dimanche prochain. Je crois que je vais faire ça, comme ça. Pour finir, vous devez savoir dans ce point, nous sommes en train de parler de quoi ? Briser les barrières des richesses par la prière d'autorité. Vous connaissez cette phrase. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, si tu ne rencontres pas Satan devant toi, c'est que tu es dans une... Il est déjà avec toi, c'est ça qu'on dit. Alléluia. Amen. Et d'autres disent aussi que tu es dans la bonne direction. C'est pourquoi... Il y a aussi une phrase comme ça. Comment on dit ça ? Ok. Donc, vous êtes dans la bonne voie. C'est pourquoi Satan vient s'opposer à toi. Dites avec moi, c'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est écrit nulle part. Mais ma Bible dit ceci. Satan prend trois positions avant que tu atteignes ta richesse. Il est derrière toi. Il est au milieu de toi. Et il est devant toi. Dites avec moi, c'est écrit où ? Voilà. Quand Israël sort de l'Égypte, les Égyptiens sont où ? Avoir un démon derrière te ramènent toujours dans le passé. La Bible dit ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les voyez pas par l'avant. Vous le voyez en regardant toujours les choses du passé. S'il y a une chose que Satan fait pour rendre quelqu'un, garder quelqu'un dans la pauvreté, c'est toujours te rappeler et que tu ne peux pas. Toi, tu es à Montbelle. Toi, tu es à Montbelle. Toi, Montbelle. Donc, il te ramène à un passé pour te limiter. Qui est en train de comprendre ? Qui me suit ? S'il n'est pas là-bas, il est au milieu de toi. Les amis à côté. Ah, mon cher, la crise de ce pays. En tout cas, je ne sais pas. Forcément qu'on vende ce pays. Il est au milieu de toi. Soit il est devant toi. C'est dans la position devant qu'il est plus dangereux. Parce qu'il sait qu'il a déjà échoué derrière, au milieu. C'est ici où il y a la bataille où quelqu'un va mourir. C'est pourquoi vous voyez que quand vous avez des promesses, Satan n'a aucune pitié pour arrêter une promesse. Pourquoi ? Il sait que c'est la dernière étape. Si tu entres là, tu commences ton enrichissement. Vous connaissez une autre promesse que Dieu avait donnée après la terre promise. Non. C'était devenu bâtissé là-dedans. Donc, il faut arriver à l'endroit où on devient riche pour commencer à s'enrichir. Et ça, ça va vous demander d'affronter des barrières. Briser des barrières. vous devez vous dire je serai le premier Congolais à faire ça. Je parle à quelqu'un ? Je m'adresse à quelqu'un ici ? Je serai le premier dans ma famille à faire ça. Tous les hommes les plus riches du monde rêvaient le devenir. Ils rêvaient soit le devenir ou soit d'être le premier à réaliser une chose. On ne peut pas devenir plus que tous les autres qu'on a trouvés si on ne fait pas ce que personne n'a déjà fait. On ne peut pas devenir plus que tous les autres qu'on a trouvés si on ne fait pas ce que personne n'a déjà fait. Ce que personne n'a déjà fait. est-ce que sur toutes les âmes qui m'entendent ce matin ici au Congo ailleurs de par le monde J'élève J'élève ma voix sous l'autorité du mandat et par les droits que donne un message que l'on prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit que tout ce qui se trouve dans le passé de mes frères tout ce qui se trouve dans la maison familiale de mes frères tout ce qui se trouve dans leur réalité du passé que toutes ces choses ne les oppriment plus jamais ne les limitent plus jamais ne les bloquent plus jamais ne les interdisent plus jamais ne les retiennent plus jamais ne les ralentissent plus jamais ne les alourdissent plus jamais que tout ce qui est dans votre passé qui consiste un poids à votre progression vers la richesse nous le déplaçons dans le nom de Jésus tu n'es pas malheureux tu n'es pas malheureuse tu n'es pas envoûté l'Adonai a donné sa vie pour toi le Christ est mort pour que tu sortes de là où tu es les choses que tu as connues dans le passé ne sont pas plus fortes que celles qui ont été révélées pour toi Christ est mort dans ton passé pour que ton passé n'ait plus autorité sur toi nous revendiquons ton bonheur en annulant le principe d'alourdissement du passé tout ce qui a été fait par tes aïeux tes parents tes grands-parents interdisant ton bonheur et ta richesse nous refusons cela dans le nom de Jésus nous condamnons à l'échec le cri du passé qui parle de ta richesse nous condamnons à l'annulation le cri du passé qui réclame ta richesse d'aujourd'hui nous annulons le décret selon lequel toi tu ne peux pas devenir riche nous effaçons le principe selon lequel toi tu ne peux pas devenir riche au nom de Jésus 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 au nom de milieu de toi je parle pour que tes oreilles se ferment afin que tu n'entendes pas les propos de celui qui dit que le Congo est compliqué que dans ce pays on ne peut pas faire ça que Dieu fasse de toi le premier à faire ce que tu as à coeur de faire ne te limite pas selon les principes de ceux qui font le même travail que toi je déclare dans le nom de Jésus que celui qui fait le travail que tu fais n'a pas le fardeau que tu as que Dieu qui répond à ton fardeau annule la limite ou encore la lourdeur ou encore l'influence de celui qui est à tes côtés ton ami n'est pas l'ami de ta destinée ton ami n'est pas l'ami de ton progrès ton ami n'est pas l'ami du montant que tu crois avoir dans ta vie dans le nom de Jésus je détruis l'influence de ton ami sur toi je détruis l'influence de ton quartier sur toi je détruis l'influence de ton pays sur toi je détruis l'influence de tes collaborateurs sur toi je détruis l'influence de tes collègues sur toi on entend Jésus 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 on entend maintenant je me lève et je me tiens dans la prière Avec tous les saints qui sont ici Que les saints, les enfants de Dieu disent Amen Amen Nous nous tenons face à notre destinée Et nous sommes en train de regarder Ce qui nous attend devant Et nous voyons maintenant une montagne S'installer Et cette montagne nous empêche de voir le bonheur De voir le succès De voir la grandeur Et je déclare Qui es-tu grande montagne devant 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 Ton nom devant Fidèle Mets ton nom devant Le nom de famille devant Ton prénom devant Qui es-tu grande montagne Devant l'évite Kongolo Tu seras à Plani Nous nous rencontrerons Et tu fuiras devant moi Tu plieras bagage Tu donneras le dos Et tu fuiras de mon destin Cette terre est à moi Ce saut est à moi Dis Amen Amen Cette terre est à moi Cette dimension est à moi Cette dimension est à moi Là où tu vas c'est à toi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je déclare que mes ennemis tombent Viennent les géants Ils tomberont Amen Viennent les méchants Ils tomberont Amen Viennent les sorciers Ils tomberont Amen Car l'éternel a décidé De me donner cette terre 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 Répète avec moi C'est à 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 moi C'est ma dimension C'est ma dimension C'est mon niveau C'est mon niveau C'est mon étape C'est mon lieu On entend Jésus On entend Jésus On entend Jésus Acclamons le Seigneur Acclame, acclame You can do better Acclame en sachant que ton acclamation Peut renverser Jéricho Je parle de Jéricho Je parle de Jéricho Une limite Tu peux continuer Tu peux continuer Tu peux continuer Jérébroussagata Manta la se brosso Katabaya Manta lébroussagaba Katala Zibremoussagata Mante kusse Katalaba Lébroussagaba Est-ce que quelqu'un peut Encore augmenter sa louange à Dieu Lève les mains vers le ciel Dis avec moi de gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Il m'emmène J'entre Je résulte Je monte Je m'installe C'est ma place C'est ma chaise C'est ma place C'est ma chaise Je suis né pour ça Je suis né pour ça La maladie peut m'attaquer La maladie est passagère Mais ça C'est ma destination C'est ma destination J'y arriverai Je me place là Je m'installe là C'est à moi C'est à moi Yes Et je suis né pour ça C'est ma place Je m'installe Je m'installe Que je m'installe Je m'installe J'y arriverai Mon nom De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dis-le avec moi, église, de gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Chante de gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur Alléluia Je n' Antwoque than T Coin Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Acclame le Seigneur Na mona kembo na ye Shada ba ma Na ko mona kembo na ye Shada ba ba ma Sele loulou shada ba ya Dele kosa dele Yes Na mona kembo Kembo na ye Shada ma hanta Na mona kembo Kembo na ye Na mona kembo Kembo na ye Shada ma hanta Na mona kembo Kembo na ye Na mona kembo Aleluya Kembo na ye Na mona kembo Kembo Na mona kembo Na mona kembo Na mona kembo Shada ba ya Dele kosa dele Na mona kembo Kembo na ye 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 Na mona kembo 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 Changes Et puis la troisième offrande, ça sera pour l'achat parcelle parce que nous sommes fatigués de continuer à demeurer le locataire. Nous voulons acheter notre propre parcelle. Il y a des bénédictions qui ne sont liées qu'à une terre qui nous appartient à nous tous. Alors très rapidement, nous allons passer à la première offrande, celle de bénir la parole de Dieu. Pendant que la chorale nous accompagne, nous venons très rapidement offrir à notre Dieu. Pour tes bontés dans ma vie et tes grâces infinies, je les dis que sois la louange. Pour tes bontés dans ma vie et tes grâces infinies, je les dis que sois la louange. 10 000 ans n'est plus suffi pour te dire merci. Reçois la louange. Toi qui craignent le malade et tu fais toutes choses en merveille. Reçois la louange. Toi qui connais mon cœur et tenez l'impossible. J'ai dit, reçois la louange. J'ai dit, est-ce que tu peux s'élever et dire avec moi que pourrais-je rendre ? Est-ce que tu peux te tenir là où tu es ? Car il a fait tellement de choses pour moi Que pourrais-je rendre à Jéhovah Car il a fait tellement de choses pour moi Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle où Dieu a fait de grandes choses dans sa vie ? Si tu es là, je t'en prie de t'élever Si tu reconnais que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie Si tu reconnais que Dieu est passé pour te visiter Tu peux t'élever et célébrer avec moi Nous allons passer à la deuxième offrande Celle de soutenir l'œuvre de Dieu Approchez-vous rapidement pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux Toutes les informations pour vos donations sont affichées Et vous allez le voir Chante avec moi Que pourrais-je rendre à Jéhovah Car il a fait tellement de choses pour moi Que pourrais-je rendre à Jéhovah Car il a fait tellement de choses pour moi Reçoit, reçoit Reçoit, reçoit Reçoit Seigneur Reçoit Seigneur Reçoit la lourde Reçoit Reçoit La lourde Oh Reçoit, reçoit 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 Seigneur, que sois la louvre. Je vais le faire avec toi. Toujours sous cette merveilleuse mélodie, achetons notre parcelle, achetons notre parcelle. Sous cette merveilleuse mélodie, achetons notre parcelle. Venez vous approcher avec vos enveloppes d'achat parcelle, nous allons acheter notre parcelle. Vous le posez par terre ici, très rapidement. Et ceux qui veulent encore avoir des enveloppes, des services protocolaires circulent dans la salle. Venons acheter notre parcelle. Touche Hohba, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah, for he has done so very much for me. Si vous nous voyez, nez, nez, nez. Imaginer pas pour vous voir de quoi. Fin, merci. la loi à la la et le soit soit et soit le nous le seigneur vous a béni pendant la semaine Nous vous prions de vous approcher avec vos dîmes Venez les déposer au panier qui sont dans les deux extrêmes Le Seigneur vous a visité pendant la semaine Vous avez gardé votre dîme très rapidement Avancez très rapidement avec vos dîmes Et l'éternel Dieu des armées ne manquera pas de vous bénir encore Et ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez également envoyer vos dîmes Aux informations qui s'affichent par notre compte bancaire Aussi par Mobile Money Vous pouvez également envoyer de l'argent en cliquant sur le lien Qui défilent sous votre écran Et aussi vous pouvez faire des transferts à partir de l'international Avec les informations qui défilent également sous vos écrans Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Nous voulons accueillir toutes les personnes qui nous ont rejoints En ce merveilleux culte dimanche Ceux qui sont venus pour la première fois Même si vous étiez là en semaine Mais c'est votre premier culte de dimanche Ici à l'église Terre Sacrée Nous voulons vous accueillir de là où vous êtes Vous pouvez simplement vous lever Acclamons le Seigneur pour notre sœur Alors vous allez suivre le service protocolaire Qui va vous installer de l'autre côté Bienvenue à l'église Terre Sacrée Alléluia La maison qui accueille des visiteurs ne manque pas d'être béni Nous sommes bénis Nous sommes très bénis ce matin Alléluia Maman, bienvenue à l'église Terre Sacrée L'église Terre Sacrée est l'une des branches de la mission Jésus-Lumière de Nation La mission Jésus-Lumière de Nation, c'est notre communauté qui a beaucoup de branches Il y a l'église Terre Sacrée, il y a la structure à l'eau grossesse Il y a la maison d'édition Kénawe Il y a, comme on appelle, aide-moi Une structure qui s'occupe, qui prend soin des orphelins, des veuves, des vieillards et des démunis aussi Alors vous êtes vraiment la bienvenue, nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ Nous voulons passer très rapidement à nos annonces de la semaine Le mardi 25 octobre Nous aurons en ce lieu la réception pastorale à partir de 9h jusqu'à 18h Le mercredi 26 octobre Nous aurons notre culte d'impact en ce lieu à partir de 16h30 Nos cultes d'impact deviennent des moments très précieux Des moments très intéressants Où nous venons prier par rapport à tout ce que nous avons suivi le dimanche Alors ne manquez pas le mercredi Le jeudi, il n'y aura pas réception pastorale Nous aurons réception pastorale le jeudi en 8h Alors le vendredi 28, nous avons culte dans nos différentes cellules Aux adresses et heures habituelles pour ceux qui y vont déjà Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans nos cellules Tous les vendredis nous nous réunissons Si vous voulez avoir des informations sur les différentes adresses Vous pouvez simplement vous adresser au comptoir administratif Le comptoir qui est juste derrière vous Et vous aurez également des précisions sur les heures Le samedi 29 octobre en ce lieu La jeunesse sacrée en collaboration avec le Salon d'adoration Organise une grande activité Que je demanderai à tous les jeunes d'acclamer le Seigneur pour ça Et cette activité est de nommer Total Adoration Total Adoration Et qui aura comme thème Jésus, Christ et Seigneur A partir de 15h venant Nous allons adorer, nous allons célébrer Dieu Émission Suivez l'émission à l'eau grossesse Chaque jeudi à 20h sur la radio B1 au 87.8 FM Et sur Canal Plus, le Canal 529 Suivez également chaque vendredi A la télévision B1 au Canal 341 A partir de 18h10 L'émission Le Grand Plateau d'Allo Grossesse La plateforme en ligne Alliance Academy Est disponible pour aider à grandir dans la foi Et si vous voulez accéder à notre école en ligne Vous pouvez simplement cliquer le lien qui s'affiche sur vos écrans Alliance Academy en un mot AllianceAcademy.jlnmission.com Plusieurs ouvrages d'édification Sont également disponibles dans le shop du comptoir administratif C'est-à-dire derrière Vous allez retrouver plusieurs ouvrages Écrits par le pasteur Lévy Il y a d'autres ouvrages aussi Vous pouvez les trouver derrière dans le shop du comptoir administratif Action de grâce, nous acclamons pour le Seigneur La sœur Aronel Qui l'amour rend grâce à Dieu Pour son anniversaire en date du 22 octobre 2022 Également la sœur Raïssa Moke Rend grâce à Dieu pour son abstention du diplôme de graduat Félicitations Félicitations à la sœur Raïssa Moke Pour l'intelligence du savoir Réunion Après ces merveilleux cultes Il y a réunion avec le conseil d'administration Donc tout le conseil d'administration Aura réunion juste après ce culte Et à part cette réunion, il n'y a pas d'autre réunion A part la formation pour Alliance Académie Pour tous les ouvriers Donc juste après culte, tous les ouvriers ne partez pas Installez-vous Et on va passer rapidement à la leçon suivante Et juste après nous aurons notre grande réunion Avec le conseil d'administration C'était là les annonces de ce merveilleux dimanche Nous acclamons le Seigneur Acclame encore s'il te plaît Gloire à Jésus Nous voulons rappeler les annonces spéciales Et clôturer le culte d'aujourd'hui Alléluia Nous rendons grâce à Dieu Pour ce que Dieu est en train de faire Principalement pour notre lancement Nous avons lancé il y a un moment La structure de prière dénommée L'Ossambo Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Amen, Amen L'Ossambo est une réelle bénédiction pour notre pays Parce que L'Ossambo prie pour la RDC L'équipe de L'Ossambo est en train de prier pour la RDC Depuis la date du 30 juin passé On a commencé à s'organiser Et ils sont persévérants dans ces prières La remarque que Dieu nous avait faite était simple On ne peut pas prier pour la RDC que le 30 juin On ne peut pas aussi prier pour la RDC que quand vous avez une attaque à l'Est Amen La destinée ne se joue pas que par les problèmes que nous voyons La destinée se joue par beaucoup de choses Il faut prier, préparer le pays Sauver le pays par la prière Donne amère Et on a sorti des livres par rapport à ça On a écrit des livres sur la nation On a écrit des livres qui parlent de la nation Et il n'y a pas longtemps, par la grâce de Dieu Les écoles ont commencé à commander le livre sur la prière de la nation Qui permet aux hommes de prier pour la RDC En lisant des prières qui sont bien élaborées Et favorisant ainsi la lecture et la prière pour le pays J'ai la joie de vous annoncer Aujourd'hui nous avons une nouvelle opportunité Toujours dans le cadre de l'Ossambo Qui est que les radios nous ont ouvert les portes Pour que les prières de la nation se fassent dans les radios Toutes les bonnes radios que vous connaissez Ouvrent leurs portes Je dis toutes les bonnes là Je ne vais pas discriminer Toutes les bonnes Amen Et nous avons fait déjà un enregistrement Parce que ce sont des prières Il y en a des prières enregistrées Comme les prières qui sont dans les recueils de prières Nous allons associer à ça la version radio Et la version télé A la version télé Il y a les prières et des images Qui montrent les paysages du Congo Pendant que la prière est dans vous Vous voyez un peu le style non ? Hollywood Cima Voilà un peu un genre de cinéma Moi je vais demander de l'aide aux connaisseurs J'espère qu'ils vont me conseiller Donc l'idée est que nous prions pour le pays Et nous encourageons les gens à le faire Amen, Amen, Amen Que Dieu bénisse l'osambo Bientôt vous allez voir quelque chose en route Sur l'osambo toujours Je garde la surprise Nous acclamons le Seigneur Nous rendons grâce à Dieu aussi Pour le grand programme Dites avec moi Matondo Matondo Alléluia Matondo aura lieu du 1er au 14 décembre 2022 Je suis déjà à Matondo Acclame Dieu pour Matondo Ce qui est bien dans cette activité là C'est que tout le monde est concerné D'Yama Alléluia Depuis l'année passée Il y a une belle ambiance Dans l'organisation de Matondo C'est à dire Les gens que nous connaissons Tels que la dame qui a décoré Matondo La fois passée Vous vous rappelez du jardin n'est-ce pas ? Elle a décidé de chaque Matondo D'utiliser ses 14 jours Pour offrir ses services A l'activité Matondo Une manière pour elle de dire à Dieu Matondo Voilà une bonne manière de faire Alléluia Nous invitons tout le monde Vous savez que vous pouvez faire quelque chose Dites à Dieu Je vais dire Matondo Nos peintres Tu achètes 4 seaux Tu dis papa je mets pour me dire adieu Tu prends un endroit Tu peins Tu vois l'endroit ici Il faut peindre Tu mets le noir Tu réfléchis Voilà Alléluia Vous êtes ici Vous avez autre chose Par exemple dans Matondo Nous voulons mettre un jardin L'idée de Matondo cette année Est assez sérieuse Et assez osée Normalement On voulait mettre le jardin Dans tous les temples Mais on est en train de me calmer Alléluia On va mettre notre jardin Mais nous voulons fleurir l'extérieur Achète un pot de fleurs Là où tu vois le pot là Moi avec palmier Achète Amen Achète Amen Tu peux emmener ça déjà demain Après demain Dès que tu peux Amen On va mettre tout Donc quand tu marches Tu prends les marches Tu montes Il y a des pots de fleurs C'est comme si on était dans un jardin Dis avec moi jardin Achète un pot de fleurs Alléluia Si tu es descendant de Adam Tu vas en acheter On aime les fleurs On va faire un beau jardin pour Dieu Dites avec moi beau jardin pour Dieu En dehors de ça Matondo s'organise avec les moyens financiers Nous allons commencer A partir du dimanche prochain A rélever les fonds pour Matondo On va rélever les fonds pour Matondo On va vous dire le budget de Matondo Et ce n'est pas compliqué Et tous ensemble On va contribuer pour faire réussir Matondo Amen Certainement On va splitter le nombre de personnes Par montant Dix personnes pour ceci Dix personnes pour cela Et on porte le fardeau Matondo Et on le réalise Alléluia Mais déjà dimanche J'aimerais t'inviter à apporter une offrande pour Matondo Volontaire d'abord Est-ce qu'on peut partager les enveloppes à tout le monde ? Volontaire Tu apportes volontairement d'abord une offrande pour Matondo Tu te dis que c'est pour l'organisation Alléluia Papa vous pouvez mettre les détails Pour que d'autres personnes qui sont loin Déjà cette semaine Dimanche apporte déjà une offrande pour soutenir l'activité Matondo Si tu vas voyager demain Tu peux envoyer ça par les voies de communication Les voies téléphoniques Donc sur MPSA Orange Manet Au numéro Que vous êtes en train de voir sur les écrans Vous pouvez déjà le faire Donnez les enveloppes à tout le monde Maman c'est pas au choix Donnez à tout le monde Dimanche prochain Ils vont apporter une offrande Donnez à tout le monde s'il vous plaît Les enveloppes de part et d'autre Protocole Activez-vous Augmentez le nombre de personnes avec les enveloppes Et donnez à tout le monde s'il vous plaît Alléluia Cette offrande Cette enveloppe que tu as C'est pour dimanche Tu emmènes une offrande pour dire à Dieu Je vais organiser Matondo Avec l'église J'attends qu'on vous donne les enveloppes Protocole pouvez-vous Hâtez-vous pas s'il vous plaît Dans le nom de Jésus Donnez à tout le monde Protocole vous avez passé Allez Donnez à tout le monde Allez-y C'est juste pour dimanche prochain Nous allons apporter ça dimanche prochain Tu apportes une offrande d'abord qui est volontaire Dites avec moi volontaire Volontaire Ne veut pas dire Mépriser Dieu Donc une offrande volontaire Amen, Amen Une offrande volontaire Dis Amen avec moi Gloire à Dieu Nous donnons, donnons Tu organises ton mariage C'est le temps de s'aimer dans ma tonne de boucle Toi aussi A ton mariage Ça sent un succès Dis Amen Tu organises Tu as des grands plans Voilà les informations Sont sur l'écran On voit déjà dit Papa C'est mon offrande pour Matondo L'organisation de Matondo 5 000 17 000 Je ne sais pas ce que tu vas apporter Mais ne t'en fais pas Ce budget est assez simple A réaliser En tant qu'église Ça ne sera Ça ne va pas peser Parce qu'on a déjà fait beaucoup de pas Dans l'organisation Tous nos orateurs seront là Ils ont confirmé Tous seront là Tous seront là Tous Donc on va passer un super Super moment Merveilleux A Matondo Cette année Partageons les envoies Maintenant vous avez laissé les pasteurs devant Ils ne vous ont pas interdit de leur donner ça Alléluia Voilà Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous avez donné à tout le monde Rassurez-vous que tout le monde A eu son enveloppe Alléluia Il y a des gens Il y a des gens dont leurs mains sont trop courtes Pour prendre une enveloppe Vous pouvez vous rapprocher vers eux Ils vont prendre l'enveloppe Que Dieu vous bénisse Nous acclamons le Seigneur Tenons-nous debout Nous allons clôturer le culte Nous rendons grâce à Dieu Pour ce merveilleux culte A chaque culte Nous prions d'abord pour la nation Et après Nous vous recommandons la grâce de Dieu Nous allons prier pour la République démocratique du Congo Notre beau Et cher Pays Cette fois-ci Aujourd'hui nous allons demander à Dieu Que L'occupation Qu'il y a à l'Est Cesse Qu'il y ait Des Animaux qui sortent des brousses et des forêts Pour poursuivre nos ennemis Et les sortir de là Qu'il y ait des pluies et des foudres Pour frapper sur nos ennemis Et qu'ils sortent de là Qu'il y ait des glissements de terre A l'endroit où ils se retrouvent Afin que nos ennemis se perdent Et fuient en débandade Et lève la voix Dites toutes formes de paroles de foi Pour condamner et les chasser de ton territoire Prions Nous venons élever nos voix Seigneur pour notre pays Le Congo Nous demandons dans le nom de Jésus Que ton bras glorieux soit étendu sur le pays Et que tu fasses grâce Dans le nom de Jésus Que notre pays soit libéré de cette occupation Je prie pour que le ciel s'ouvre Et que ton jugement s'abatte Au-dessus de nos ennemis En aussi grand nombre qu'ils peuvent être Anéantilés par des puissantes actions Jette devant eux ta terreur Jette devant eux ta terreur Ravage leur camp Mets l'incompréhension au milieu d'eux Que les animaux de forêt les poursuivent Que les oiseaux géants les attaquent Que la terre glisse sur leurs pieds Et que le soleil se lève Sur leur tête avec le feu qui les noircisse Consume leur terre Consume leur vie Et que personne ne trouve la terre du Congo à son goût Juge-les Et chasse-les de notre patrie Au nom de Jésus Dis avec moi Amen Nous allons prier pour le Bandoundou Ce qui se passe au Bandoundou C'est un mauvais plan Alléluia Alléluia Avant d'arriver à Bandoundouville Nous avons cette grande ville là Comment on appelle ça encore ? Non, non, là où il y a le Poulaguer Les hommes Kwamutu Alors au niveau de Kwamutu là-bas Ce qui se passe C'est en train de détruire ton pays Si tu es du Bandoundou Ça te concerne Si tu n'es pas du Bandoundou Ça te concerne Il faut arrêter ces bêtises Qui font que Quand on n'est pas de quelque part Ça ne nous intéresse pas L'homme de ta vie peut-être est d'originaire de là-bas Tu le sauras comment Alors tous les problèmes du pays Portaient le très au sérieux Ton travail que tu as à Kinshasa Peut s'arrêter Parce que ton DG peut mourir là-bas Donc il y a beaucoup de choses Qu'on appelle le lien du destin Donc ça peut arriver à quelqu'un Mais ça détruit ta destinée à toi Alors le Congo nous appartient Tout ce qui se fait là-bas Nous devons condamner cela Le Congo n'est pas votre maison de désordre Et vous n'allez pas nous distraire Avec autre chose à faire Pendant que vous êtes en train de détruire de l'autre côté Vous n'envahirez pas le Congo Même si vous passez par d'autres voies La terre vous sera amère Là où vous placerez vos camps Vous oublierez Que ces lieux-là Est un mauvais endroit Les rapaces Les vipères Sortiront de partout Vous mordront Des épidémies vous attaqueront Vous dormirez Et vous vous réveillez Avec du sang sur vos couches En dehors des armes physiques Nous avons l'éternel Qui sait juger ceux qui touchent son peuple Et l'église refuse l'occupation de la RDC Nous ne sommes pas un gâteau à partager Qui que vous soyez derrière ceux qui sont là Que Dieu qui sait voir dans le secret Venge la RDC Que le cri que nous levons à lui Vous enlève le sommeil Et que l'éternel juge vos plans Lève la voix répète avec moi Au nom de Jésus Nous libérons le bandoundou Au nom de Jésus Nous chassons l'ennemi Au nom de Jésus Que les jugements s'abattent Que Dieu détruise Le camp de l'ennemi Au nom d'un On acclame le Seigneur Recevant la bénédiction pour partir Que l'éternel te bénisse D'Yamer Que la Bible telle qu'elle a été dite Et prêchée ce matin Te donne les richesses qui sont liées A ta destinée D'Yamer Que devenir riche devienne Un retour à ton identité réelle D'Yamer Change ta manière de penser Que ton raisonnement Te permette d'avancer Tu es béni pour le rester D'Yamer Enrichi pour t'accroître D'Yamer Tu prospères Dans ce que tu as commencé Et ta semaine Te donne les signes Et les indications Que tu es destiné A la grandeur Allez dans la paix du Seigneur Et que Dieu Vous bénisse On acclave le Seigneur Nous pouvons nous asseoir Pour permettre à ce que Le service de protocole Puisse nous aider à sortir Que Dieu vous bénisse Rendez-vous mercredi Pour une intercession On avait déjà commencé Sur un sujet Vous vous rappelez On va continuer à prier Pour la suite Mercredi Ce sont ceux qui sont conscients Que la prière est la clé Qui viennent les mercredis Alors je t'invite A ne pas manquer le mercredi Nous serons là A partir de 16h Que Dieu vous bénisse Bye bye